L'un des projets touristiques phares de la ville d'Agadir sera opérationnel en juillet prochain. Un projet magnifique qui dominera en hauteur pittoresque la baie d'Agadir pour le bonheur des visiteurs de la destination. Le téléphérique d'Agadir porte en tout sur deux lignes, lesquelles relieront l'Aqsba d'Agadiroufla au projet touristique d'Anieland, sur une distance de 1700 mètres linéaire. La première ligne sera dotée de 30 cabines dans 4 VIP, tandis que la seconde ligne comprend 18 cabines. La mise en service de ces deux lignes est prévue début juillet 2022. Ces lignes relieront en moins de 6 minutes le port de Tildi et le site patrimonial le plus emblématique d'Agadir, l'Aqsba d'Agadiroufla. Avec un coût total estimé à 40 millions de dirhams, le téléphérique d'Agadir est destiné à transporter 1000 personnes par heure et générer 1000 emplois directs. Les cabines du projet déjà livré sont de qualité supérieure. Il s'agit de la dernière génération de téléphériques construits par Doppelmayr, leader mondial du transport par câble. Le téléphérique d'Agadir sera doté de la technologie D-Line, qui assure un confort optimal aux passagers, un fonctionnement silencieux, une maintenance simple et rapide. La mise en marche du projet devrait coïncider avec la fin des travaux de l'Aqsba en cours de réhabilitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada